Ce livre se situe dans le prolongement d'un voyage d'écrivain que j'ai eu la chance d'effectuer l'année dernière. Vous le savez peut-être, voici trois ans, un certain nombre d'écrivains sont montés à bord de l'Orient Express pour faire un grand voyage jusqu'aux confins du continent eurasiatique. Il y avait une sorte de prolongement, cette fois-ci sur l'eau, une petite croisière qui était organisée sur l'Yéniceï jusqu'à l'embouchure pratiquement. Nous sommes partis de Krasnoyarsk, une ville de Sibérie, et nous sommes montés 300 km au nord du cercle polaire. Et pour tous les écrivains participants, nous étions huit, ça a été une expérience fabuleuse. Et en particulier une certaine section du voyage où pendant quatre jours, nous avons navigué sur le fleuve à la rencontre de villages vraiment perdus. Nous rencontrions des gens du bout du monde. Et ça a été une expérience très forte. Le bateau que nous empruntions s'arrêtait, voilà, dix minutes ici, vingt minutes là. C'était à chaque fois des débarquements très rapides. Et j'ai eu envie d'en témoigner à travers une fiction, mais donc basée sur des faits réels. Je pensais écrire un récit de voyage et en définitive, lorsque je suis rentré en France, le livre s'est écrit tout naturellement, et je dirais presque sous la dictée. En deux mois et demi, voilà, le manuscrit était là. Surtout, ce roman retrace ce qui était pour moi une période de doute, de doute d'écriture. C'est-à-dire, il y a un moment où j'avais un petit peu une crise d'inspiration, qui ne se reflète pas forcément dans ma production, dans mes sorties, puisqu'il y a deux livres cette année. Mais en tout cas, une crise intérieure importante. Et ce personnage, qui est un pianiste de concert, on va dire un petit peu raté, qui a une carrière en pointillé, connaît une panne. Sa main se bloque lorsqu'il interprète une certaine oeuvre de son répertoire. En l'occurrence, le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, que vous connaissez peut-être, qui est une oeuvre magnifique. Il peut jouer tout le reste de son répertoire, mais lorsqu'il joue cette oeuvre-là, sa main se crispe inexplicablement, il ne peut pas aller au bout. Et après avoir consulté des sommités médicales, avoir fait la tournée des médecins, magnétiseurs et que sais-je, il décide de vivre une sorte de face-à-face avec son instrument et de s'isoler, ce qui est pour lui un bout du monde, en Sibérie, à plusieurs heures de bateau de la première ville où se trouve un aéroport, et d'affronter l'instrument dans un face-à-face comme ça, avec des suites assez inattendues. Il y a sans doute quelque chose dans ce mélange d'exaltation et de tristesse, d'éclat et de noirceur, que pourrait porter le terme assez galvaudé de Damslav, qui me ressemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !